C'est à travers une vidéo rendue publique par ses services de communication qu'Ali Bongo-Ondimba affiche son optimisme face à la lutte contre le Covid-19 engagée par son gouvernement. Une annonce qui va avec une autre, celle relative à la fin des six mois de gratuité de soins offertes pendant cette période difficile aux couches sociales les plus vulnérables. Elle résulte d'un fonds personnel du citoyen président, il s'est d'ailleurs chargé d'en dresser le bilan. Ce fonds santé a permis de prendre en charge près de 350 000 Gabonais économiquement faibles, enregistrés à l'ArnafGS. Dès le début du mois de septembre, les deux vécu 1 milliard de francs CFA que j'ai injectés à titre personnel ont été consommés en totalité. La cinétique de l'épidémie est donc relativement contenue au Gabon. Si l'on en croit l'exécutif, cela est dû à la stratégie de riposte très tôt mise en place par les autorités et du civisme des populations. Nous pouvons être collectivement fiers. Notre stratégie de riposte, la qualité de notre système de santé, le professionnalisme et le dévouement de nos personnels médicaux, votre civisme dans le respect des gestes barrières et les mesures d'hygiène, tout ceci nous a permis à l'heure où je parle de venir pratiquement à bout de l'épidémie de Covid-19 sur notre territoire. Le président gabonais qui déclare que son pays a remporté les batailles et non la guerre, invite les populations au sens du devoir et de la responsabilité. L'état d'urgence qui dure depuis avril dernier est ainsi maintenu jusqu'au dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501